Jean 9, 39 à 41. Je suis venu dans ce monde pour un jugement. Une autre traduction a rendu, pour qu'un tri ait lieu entre les hommes. Pour que ceux qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. C'est-à-dire que, pour que ceux qui reconnaissent leurs besoins spirituels soient remplis, et ceux qui ne le reconnaissent pas, sèchent. C'est ce que le Seigneur a commencé à dire à l'Église de l'Odyssée. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta honte, ta nudité ne paraissent pas, et un colire pour roindre tes yeux, afin que tu vois. Apocalypse 3, 17 à 19. Alors, on voit ici une Église qui était rétrogradée, sans s'en apercevoir. Si le Seigneur n'avait envoyé son messager pour l'en avertir, cette Église-là aurait continué dans sa voie, sans savoir qu'elle était pauvre, misérable, aveugle, innue, etc. Je continue le texte de Jean. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, très en colère, pourrions-nous ajouter, ayant entendu ses paroles lui dire, nous aussi sommes-nous aveugles. Les pharisiens étaient en colère parce qu'ils se croyaient très au-dessus de toute réprimande. Après tout, la secte pharisaïque était venue à l'existence environ 400 ans avant Jésus-Christ, et elle fut le fruit d'un grand réveil spirituel parmi le peuple juif à l'époque. Alors, dans leur esprit, les pharisiens y allaient tous au ciel directement. Et se faire réprimander par Jésus, c'était une insulte inqualifiable. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Autrement dit, vous étiez peut-être corrects avant que je parle, mais maintenant que j'ai parlé, vous avez révélé votre cœur. L'éternelle histoire de la bonne opinion qu'on peut avoir de soi-même, qui nous fait rejeter les corrections et les correcteurs que Dieu nous envoie. Une autre traduction de ce bout de texte dit, « Votre culpabilité demeure parce que vous protestez savoir ce que vous faites. » Traduction Taylor. Saint-Augustin a dit très justement, « Quand l'homme découvre ses fautes, Dieu les voile. Si l'homme les voile, Dieu les manifeste. » C'est ainsi que Dieu agit avec les chrétiens d'aujourd'hui, avec les Églises. Avoir été touché par le Seigneur dans le passé, mes amis, ne signifie absolument pas que nous n'aurons plus jamais besoin d'être touché. Beaucoup ont été touchés très fort. Malheureusement, se sont endurcis également très fort par la suite. Parce que nous nous sommes convertis au Seigneur dans le passé, cela ne signifie pas que nous n'aurons plus jamais besoin de le faire. Il y a le phénomène de l'endurcissement et de l'atiédissement qui entrent en jeu, qu'il ne faut pas oublier. Beaucoup de vrais chrétiens se sont endormis du sommeil de la mort, comme dit l'apôtre Paul en Éphésiens 5, 14. Alors, avec le temps et un mauvais vieillissement de la foi, il se peut fort bien que parmi les anciens amis de Dieu se trouvent de nombreux ennemis maintenant. Ce sont ces gens-là qui sont des ennemis des réveils. Ce sont ces anciens amis de Dieu-là qui sont devenus ennemis des nouveaux réveils spirituels. Ils ne peuvent pas embarquer dans le réveil parce qu'eux autres, ils ne suivent plus du tout. Ils ne sont plus du tout en accord avec l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que l'Ecclésiaste a écrit « Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. » Ecclésiaste 4, 13. C'est pourquoi le Seigneur a dû constamment, durant les siècles passés, renouveler son peuple en envoyant un réveil spirituel et un autre, puis encore un autre, jusqu'à ce que nous soyons arrivés au grand tri final. Parce qu'il va y avoir un grand tri final avant le retour du Seigneur. Nous savons que Dieu est un Dieu trois fois saint. Il est normal qu'il sanctifie son peuple en le sanctifiant trois fois, c'est-à-dire en les séparant de leur entourage corrompu. C'est ce qu'il a fait avec le peuple juif. Dieu s'est fait un peuple saint et séparé des nations afin qu'ils lui appartiennent, dit l'Écriture à quelque part. Voilà le premier tri que Dieu a fait sur la terre. Maintenant, par Jésus-Christ, Dieu a pris ce peuple séparé, qui est le peuple juif, et il en a fait un deuxième tri, qui a été l'Église. À la fin des temps, Dieu fera un troisième tri final, en séparant les Églises établies institutionnelles et gouvernées par les hommes, et va en séparer les croyants qui n'auront que Jésus-Christ pour Maître et Seigneur. Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, le peuple juif, il a fait sortir l'Église du peuple juif, et il fera sortir l'Épouse de l'Église. Selon qu'il est écrit, en parlant de l'Église, Jésus-Christ l'a sanctifié par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, pour faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tâches, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ce qui n'est absolument pas la condition de l'Église qui est dans le monde actuellement, vous en conviendrez avec moi. Amen.